La vidéo d'aujourd'hui va voir les pronoms personnels, plus particulièrement le pronom Y. Pourquoi Y ? Parce qu'il y a parfois des confusions que nous allons voir. D'ailleurs, beaucoup de personnes pensent que Y remplace seulement le complément de lieu. Effectivement, c'est une des réponses. Il est complément de lieu dans certaines situations. Alors, ici, nous avons une première situation dans laquelle on utilise le pronom Y. Alors, on l'utilise d'abord, après, quand il y a un lieu. Préposition plus un lieu. La préposition, ça peut être dans, sur, à, au, sous, ainsi de suite. Donc, par exemple, nous avons, il habite à Casablanca. Il y habite. Voilà, le pronom personnel remplace le complément circonstanciel de lieu à Casablanca. Bien. Donc, on peut aussi trouver d'autres exemples. Où est le stylo ? Il est sur le bureau. Alors, sur le bureau, il y est. Il va en France. Il y va. Donc, chaque fois qu'il y a un complément de lieu, on peut le remplacer par le pronom Y. Maintenant, voyons la deuxième situation. On utilise aussi Y, pronom personnel, pour remplacer un complément d'objet indirect, introduit par la préposition A. A plus quelque chose. A plus une idée. Par exemple, je pense à ce que tu as fait hier. Je pense à quoi ? À ce que tu as fait hier. Alors, toute la proposition A, ce que tu as fait hier, on peut le remplacer par Y. J'y pense. Je m'entraîne à la compétition. Je m'entraîne à quoi ? À la compétition. Donc, à la compétition, je peux aussi le remplacer par Y. Je m'entraîne. Vous voyez l'économie du pronom personnel, tout, c'est-à-dire tout ce qu'il y a après A, on va l'utiliser seulement Y. Par exemple, par exemple, as-tu fait ce que je t'ai demandé de faire hier ? Alors, à ce que je t'ai demandé de faire hier. Tout ça, je peux le remplacer juste par Y. Oui, bien sûr, j'y ai pensé. Alors, on va voir l'autre exemple. Je crois à l'amitié. L'amitié, c'est une idée. Tu crois à l'amitié ? Oui, j'y crois. Donc, Y. Donc, je pense ici, c'est clair. Mais attention. Alors, il faut faire attention. Il y a, quand on a A, on peut avoir A plus quelque chose, une idée, comme on peut avoir A plus une personne, plus quelqu'un. Alors, ce qu'on vient de voir, c'est A plus quelque chose. Alors, dans ce cas, on va mettre Y. Si on a A plus quelqu'un, eh bien non, qu'est-ce qu'on va mettre ? A plus pronom tonique. Qu'est-ce que c'est un pronom tonique ? C'est moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. C'est-à-dire, ça dépend du nom. Par exemple, je pense à mes problèmes. Alors, A, mes problèmes, c'est quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ? Ce qu'on a dit tout à l'heure. Hier, donc, à mes pensions, on va mettre Y. J'y pense. Je pense à mes enfants. Je pense à qui ? À mes enfants. Donc, on a A plus personne. C'est masculin pluriel. Donc, on va mettre, je pense à eux. J'espère que vous avez compris ce petit point de langue. La prochaine vidéo sur kazaku.com, bien entendu.